Restons dans la veine du documentaire. C'est un truc que je veux parler avec toi. Ça date un peu, mais moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est la série « Les cinq prochains » qui était une idée de toi, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Je trouve que c'est tellement... Une chose qui me frustre en ce moment avec comment on voit l'humour à la télévision, c'est qu'on met souvent les jeunes ensemble et on dit « mangez-vous entre vous » et il ne va en rester qu'un. C'est une critique qu'on a déjà étayée à ce podcast. Mais justement, je trouve qu'une série comme « Les cinq prochains », ça mettait l'humour à l'écran de façon tellement intéressante. Donc, parle-moi un peu de... Il y a un épisode sur le corpo, c'est génial. Oui, oui. En fait, l'idée était partie que... Moi, j'aime bien ça. J'aime les documentaires. On en parle depuis tantôt. Puis, il y en avait quelques-uns sur l'humour en anglais. Tu t'as parlé de comédien. Il y en a une couple d'autres. Un comic aussi intéressant qu'il soit. Oui, mais ça, c'est venu après, je pense, les cinq prochains. Mais en tout cas, whatever. Il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas si mal. Mais je trouvais qu'à chaque fois, on ne montrait pas vraiment... En tout cas, au Québec, on n'avait jamais montré la réalité. Parce que c'est quand même une autre réalité aussi que les États-Unis. Aux États-Unis, c'est des comedy clubs. Puis ça, c'est des petites places, des fois, qui sont crades. Mais nous autres, c'est autre chose. Nous autres, on fait des bars. Des bars de motards, des fois. On fait des corpos, justement, des clubs de golf. C'est une affaire qui est récurrente. Puis c'est comme... On ne voit jamais ça. Il faudrait qu'on voit ça, des campings. C'est un cyborg qui est mythique. Oui. Je voulais qu'on monte ça. Qu'on monte cette espèce de... Parce que les gens ont quand même l'impression que c'est ça. Tu sortais de l'école de l'humour. Tu faisais un gala. Puis là, après ça, tu faisais une tournée. Puis c'est comme ça dans la tête des gens. Mais tout le monde va passer. Entre l'école et la place des arts, il n'y a que trois semaines. Ce qui est faux. Oui, non, c'est ça. Il animait à McMasterville. Louis-José Hood, je te confirme. Fait que... C'est ça. On voulait montrer ça. Puis on est allé en ligne là-dedans. Je te dirais, je pense que c'était booké carrément pour que ça foire un peu. Le corpos de golf qu'on avait fait, c'était genre... On est rentré et on fait comme ça. Ça va chier solide. Mais coudonc. On est là pour ça, I guess. Mais oui, on voulait vraiment montrer c'était quoi la réalité. C'est drôle. Ma blonde a écouté ça récemment parce qu'elle n'avait jamais vu. Elle est tombée là. Tu sais, quoi? C'est quoi ça? Puis elle riait tout le long. C'est très bien fait. C'est très réussi. Moi, je n'aime pas ça réécouter ça. C'est épouvantable pour moi. Comment ça? Je m'haïs là-dedans. Je suis super arrogant. Je pense que j'ai tout compris, mais je n'ai rien compris. Je suis vraiment... Mais c'est normal. La jeunesse, c'est ça. Ça prend cette arrogance-là pour avancer dans le métier. Je réécoute ça et je suis comme « Oh my God! » Cate Levaque l'a écouté récemment et elle m'écrivait des messages en riant de nos répliques. C'était son « hate watch » entre guillemets. Elle est comme « c'est un excellent hate watch ». Mais oui, puis il a eu je pense trois saisons de ça. Cate Levaque l'a fait d'ailleurs. Est-ce que c'est disponible? Je ne sais pas si c'est disponible. Tu ne veux pas que ce soit disponible? J'ai une couple de DVD chez nous. Je peux vous envoyer ça. Mais non, ça doit être disponible. Je n'ai aucune idée, probablement. Parce que lui aussi, il y avait un souci d'esthétisme. C'était très réussi. C'était très bien filmé. Ça, c'est le réalisateur François Metté avec qui je suis resté ami que je trouve vraiment, vraiment bon. C'est lui qui a fait la première saison de 24-7 aussi. Cool. C'est excellent. C'est très lui. Il est vraiment bon. C'est lui qui a rendu ça bon parce qu'il était très... Lui, il ne connaissait pas tant ce milieu-là mais il était full intéressé. Puis c'est le genre de personne qui t'écoute puis qui est comme « donne-moi-en » puis là, un moment donné, t'en donnes trop puis t'es comme « ah, fuck, ça va être sur tape-tip » puis il garde ça. Ça, c'est la qualité d'un bon réalisateur de documentaire, j'imagine. Il était vraiment bon pour aller soutirer des affaires qu'on ne voulait pas nécessairement dire. Mais moi, j'ai eu de la merde avec ça. J'avais... Dans un épisode, à un moment donné, je parle de... On va dans un bar de motards. Je ne sais pas vraiment le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment des motards, honnêtement, mais... Pour nous parler à Mike, oui. Probablement. Mais tu sais, je n'ai pas de confirmation. Whatever. Mais là, on va là. Puis là, je chie là-dessus. Tu sais, genre, je dis « argh, c'est tout mentable. » Ouais. OK. Puis là, écoute, il n'était pas content. Ça a passé à la télé. Mais en fait, moi, François m'avait appelé avant le réalisateur. Il m'a dit « garde, il y a ça. Tu chies un peu là-dessus. Je sais que ce n'est pas des enfants de cœur. Ça ne te dérange que ça soit là. » Puis je suis comme « ben, je m'en fous. » Mais ça n'a pas passé. On a appelé Michel. Puis là, tu sais, il a fallu que je m'excuse. La pègre était fâchée. Mais finalement, je suis retourné jouer là. Puis il n'y avait pas de problème. Mais ouais, j'ai eu des quelques sueurs froides à ce moment. Wow! Ouais, hein? C'est plus le fun de se faire par Manaldrissi que la pègre. C'est ça! Tu sais, Manaldrissi, tu as des trucs Facebook. Puis tu as du monde dans tes commentaires qui font les niaiseux. La pègre, c'est... Non, c'est ça, là. Bonjour! Nous sommes les Machine Rock du métal. Oh, allô! Ouais. Martin Matt, I can't stand at eat. Mais les... Les motards, moins. Moins! 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 Oh, wow! Les motards vont jaser, là. Qu'est-ce que ça n'a pas aimé que j'ai dit, là? Fait qu'il faut que tu t'excuses avant Instagram. Tu n'as pas pu rédiger de lettres d'excluses sur Instagram. Non! Non, non, c'était non trop! Tu n'as pas fait ton story. Non, mais en même temps, je t'es comme, tu sais, je veux dire, je vais dans votre bar pis genre, je fais des jokes sur tout le monde, pis je, tu sais, vous comprenez mon style d'humour, fait que, tu sais, ça devrait pas vous insulter. Pis on dit, ah ouais, non, je comprends la vie de ça, pis que... Ouais. Mais c'était un peu pour montrer comme, fais pas trop ça, tu sais. Ouais. Juste nous autres, on chie pas sur nous autres. Juste que tu le saches, je vais le savoir. Parce qu'on peut te l'expliquer plus ardument sur le PowerPoint. Avec des photos. Ah!